Ravis de vous retrouver dans ce live de LinkedIn Humanis. Alors, vous avez peut-être un projet cloud et vous avez besoin de conseils pour le rater. Eh bien, bonne nouvelle, nous allons au travers de ce live vous donner nos 12 meilleurs conseils mortels pour vous aider à le faire échouer de manière certaine. Vous allez voir, ça sera la loose intégrale. Et donc, pour ce faire, nous allons solliciter nos deux meilleurs experts cloud. Ils nous attendent dans l'amphi. Ce que je vous propose, c'est d'aller les retrouver. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et surtout, n'hésitez pas à commenter ce live, à poser des questions. On répondra à toutes vos questions à l'issue des interventions. Tu me suis Stan. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Curie. Donc, merci à vous de vous prêter au jeu du live. Donc, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, donc Marc Ranger, directeur technique chez Humanis. Bonjour. Voilà, un expert du cloud. On a même eu l'occasion d'animer un live consacré au métier du cloud. Il y a un peu sur scène. Et Olivier Extrind. Je viens de prononcer. Donc, Olivier, toi, tu es architecture technique cloud. Donc, grosse expérience aussi dans le cloud. Alors, peut-être avant de partager nos sacrés conseils pour rater un projet cloud, peut-être, Marc, ce que je te propose, c'est quand même d'expliquer pourquoi avons-nous décidé de consacrer un live à ce sujet précisément et le ratage, comme on dit, de projet cloud. Merci, Cyril. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de ce sujet, comment bien rater son projet cloud ? Parce que depuis quelques années, nos clients sont partis ou vont partir sur des sujets cloud. Et on a vu beaucoup de choses arriver. On a vu surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Et comme on a participé à ces projets de plus ou moins près ou loin, certains, nous les avons rattrapés, certains, nous les avons anticipés. Et puis, pour certains cas, eh bien, on n'a pas pu tout anticiper. On a souhaité faire bénéficier nos auditeurs de nos retours d'expérience, en fait. Et puis, on a fait une compilation des principales thématiques qu'il fallait aborder pour rater son projet de bonne manière et de bonne façon. Donc, ça veut dire que tous nos conseils sont basés sur des choses que l'on a pu vivre. C'est du vécu, en fait. Absolument, Cyril. Ce n'est pas sorti de nos cerveaux malades. On a simplement collationné, capitalisé un petit peu sur tout ce qu'on avait vu. Et puis, on a essayé de réfléchir sur la meilleure manière de vous donner le bon conseil afin de bien rater vos projets. Alors, bien, je te propose, on va démarrer de suite. Alors, tu vas aller au tableau. Donc, on est dans notre amphi que l'on utilise habituellement pour les formations. Et donc, on va profiter de ce bel écran. Alors, le premier conseil. Alors, j'espère qu'il n'est pas aussi flou que l'image. Donc, le premier conseil, c'est donc, si vraiment vous voulez rater votre projet cloud, le mieux, c'est de partir avec un projet le plus flou possible. Ça évitera les contraintes. Tout à fait, Cyril. La plupart des projets dont nous parlons, par rapport à cette question un peu, on va dire, un peu sournoise, partir avec un projet flou, c'est le meilleur moyen de rater son projet, puisque nous avons vu des gens qui disaient, je veux du cloud, je veux y aller, et puis j'y vais, sans réfléchir à ce qu'on allait y faire. Le but, c'était simplement d'avoir un projet cloud en entreprise, parce que c'est à la mode, parce que ses concurrents sont partis sur le cloud, parce qu'ils ont des bons retours ou pas, d'ailleurs. On voulait faire comme eux, on se dit, on va y aller, on ne sait pas ce qu'on veut y faire, mais on va le faire. Et au final, eh bien, effectivement, vous comprenez bien qu'on se heurte à des problématiques très néfastes pour l'entreprise, parce que d'abord, ça peut coûter très cher, ça peut monopoliser beaucoup de ressources, et puis au final, le ROI, il n'y en a pas. Donc, vous avez bien compris que réfléchir avant d'agir, c'est peut-être le bon conseil qu'on va vous donner par rapport à cette question-là. Donc, ça veut dire qu'avant, M. Lansing, il faut vraiment avoir un périmètre très clair, très précis. Il faut savoir ce qu'on veut y faire, il faut canaliser un petit peu ses ambitions, essayer de définir clairement son projet, se dire exactement ce que l'on en attend, et puis ce qu'on souhaite faire le plus précisément possible avant de se lancer et puis faire n'importe quoi. Bien sûr qu'au départ, on a la tentation de dire j'y vais et puis je verrai bien ce qu'il va se passer. Le problème, et vous voyez la deuxième partie de la phrase, c'est qu'on a des contraintes à la sortie qu'on ne saura pas gérer parce que l'objectif est flou et le but n'est pas défini. D'accord. Donc, ça, c'était ton premier conseil. Eh oui. D'accord. Deuxième conseil pour rater son projet cloud, alors là, j'ai des Elementals. C'était pour illustrer le conseil, voilà. Surtout, ne découpez pas votre projet, migrez tout d'un coup. C'est un autre type de projet que nous avons vu. Les gens disaient, j'ai une infrastructure chez moi, je vais tout migrer dans le cloud et puis je verrai bien après ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le retour d'expérience que nous avons avec Olivier en particulier, c'est de voir que ça, ça ne fonctionne pas. En fait, il faut commencer doucement tout en gardant à l'esprit qu'on va tout migrer. On va commencer doucement par un petit périmètre. On va se faire, on va se roder. On va commencer à mettre en place des groupes de systèmes d'information qui vont commencer à marcher. Bien sûr, au préalable, avant de commencer à migrer les applications, on va commencer par fabriquer le contexte, ce que nous appelons le socle ou la landing zone, la zone d'atterrissage dans le cloud. On va mettre en place les briques élémentaires dont tout le reste du SI aura besoin. Et puis ensuite, on va y aller morceau par morceau. Ça veut dire que vouloir tout migrer les projets ensemble, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des instants donnés, il y a des pollutions. D'abord parce que les tuyaux qui nous relient avec le cloud sont assez limités. Si je passe tout en parallèle, au bout d'un moment, il y aura un petit goulot d'étranglement. Il y aura un embouteillage que je ne saurais pas gérer. Donc, le projet va capoter. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien là, on a gaspillé un petit peu d'argent, d'efforts, de ressources. Et puis, on est un petit peu le bec dans l'eau, on va dire. Donc, l'idée, c'est de découper le projet en étapes. Donc, bien sûr, vous fabriquiez le socle, vous fabriquiez les fondations. Et puis, vous montez vos immeubles, les uns après les autres, à l'intérieur. Et puis, bien sûr, après, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus stable sur des bases solides et non pas des projets qui se seront pollués, qui se seront mélangés. Et au final, un plat de spaghettis. Donc, doucement, mais sûrement. Exactement. D'accord. Donc, ça, c'était le deuxième conseil. Alors, pour le troisième conseil, je crois que c'est avec Olivier. Donc, Olivier, toi, ce que tu dis, de part ton expérience, c'est que si on veut… Alors, là, je vois qu'il y a beaucoup de monde sur cette photo. Mais ce que tu nous dis, c'est que si on veut vraiment rater son projet, le mieux, c'est de partir du principe que vous saurez faire en interne et ce n'est pas la peine de vous encouvrer de professionnels externes expérimentés. Absolument, Cyril. Alors, évidemment, ce conseil peut sembler prêcher pour notre paroisse. Parce qu'évidemment, Humanis, on est de la SE, on a tous les clients, on a près de 3 000 consultants et donc, c'est notre métier. Mais comme l'a dit Marc, et je pense que quand tu nous as présenté, tu as dit le mot « expert », c'est un mot avec lequel je ne suis pas forcément très à l'aise. Je préfère expérimenter. Expérimenter, dans le mot expérimenter, on entend expérience, expérience au pluriel. Et en fait, je pense que c'est surtout ça la grande force. Marc l'a dit en introduction, on a eu des clients que l'on a accompagnés et on s'est enrichis de ces expériences. On a la capacité, entre collègues, d'appeler un ami. On a une difficulté, on a un doute, on a une question. On sait qu'un collègue a réalisé un assemblage de services que l'on souhaite reproduire. On va avoir toute cette communauté et toute cette expérience à notre service. que l'on ne peut pas avoir en interne, fatalement, mathématiquement aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué de faire un projet cloud ? Parce que si ce n'est pas compliqué, on aurait tendance à se dire « on va le faire en interne, ça ne sert à rien d'aller dépenser de l'argent. » Alors, on saura le faire. Alors, ma vision, c'est toujours très difficile de répondre à une question « est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça ne l'est pas ? » J'ai envie de dire que la difficulté dans le cloud, c'est qu'il y a un très, très grand nombre de services qui est proposé par les fournisseurs de cloud, ce qu'on appelle les CSP, les Cloud Service Provider. Et la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre. Le bon équilibre entre le coût, évidemment, pérennité, stabilité, sécurité. Et ça, oui, ça peut être très, très compliqué. Les services, ce sont nos ingrédients. On prend souvent l'image d'une recette. On peut très bien, si on est apprenti sorcier, si on est cuisinier débutant, mélanger des ingrédients ou essayer de cuisiner des ingrédients qui ne vont pas cohabiter, qui ne vont pas fonctionner les uns avec les uns. Donc, on se fait accompagner par des fêtes, on peut déjà faire la recette plusieurs fois, on gagne du temps, on anticipe et on évite de se prendre le pied dans le tête. Exactement ça. Après, cela ne veut pas dire, c'est important de le souligner, cela ne veut pas dire qu'une fois l'architecture posée, les équipes internes ne doivent pas être accompagnées. On va faire leur montée en compétence, en toute transparence, pour pourquoi pas les rendre autonomes. Mais il y a quand même tout ce travail d'accompagnement au détail. Donc, si vous avez des gens qui disent « ne vous inquiétez pas en sépère en interne », méfiez-vous. Et j'en profite, n'hésitez pas à réagir s'il y a des choses qui vous interpellent, s'il n'y a pas d'accord, s'il y a des questions à vous poser, c'est le moment, on y répondra en direct. Alors, prochain conseil, donc une tirelire, donc là on va parler d'argent, si ce n'est que, alors souvent, alors ce qu'il me disait souvent, il y a un instant de contact, d'interlocuteur qui parle du principe que le cloud, ça ne coûte rien. Oui, c'est vrai. C'est l'image qu'on a souvent, c'est pas grand-chose. C'est exact, parfait la phrase que tu viens de dire, c'est l'image que l'on a. C'est exactement, je me suis interrogé sur ce conseil en préparant ce live, et je me suis demandé comment on a pu en arriver là, comment est-ce qu'on a pu avoir cette image. Et de mon point de vue, c'est en grande partie dû à la communication des fournisseurs de cloud, parce qu'évidemment, ils ont communiqué en ce sens. Le cloud, je ne vais pas dire le contraire, c'est mon travail, et je le dis en toute honnêteté, je trouve ça merveilleux. Mais, il y a eu trop de communication. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret, qui est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Une grande, grande, grande qualité du cloud, c'est la scalabilité, ou en français, la mise à l'échelle. On a tous cet exemple en tête, qui consiste à dire, j'ai besoin de monter une solution on-premise, je vais réfléchir, je vais acquérir des serveurs, je vais investir dans des serveurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais être obligé d'anticiper mon besoin. Je vais être obligé de me dire, je suis un garçon positif, optimiste, et je vais essayer d'imaginer où est-ce que je vais être dans un an et demi. Donc, je vais légèrement, enfin légèrement ou pas légèrement, surdimensionner les ressources pour prévoir, pour anticiper mon an et demi. Si j'ai raison, je vais avoir payé du matériel pendant un an et demi surévalué, et un an et demi et un jour, mon matériel, si je continue sur ma courbe de progression, va inexorablement devenir sous-évalué. En cloud, je n'ai pas ça, puisque j'ai la capacité, en appuyant sur un bouton, ou même en l'automatisant, de multiplier les instances de mes ressources, et donc m'adapter très vite, quasiment dans la minute, à un pic de sollicitation. Le hasard du calendrier est magnifique. On est dans la semaine du Black Friday, il y a des centaines de commerçants aujourd'hui qui vont bénéficier de cette capacité. Ils vont mettre à l'échelle, multiplier leurs instances, et lorsque le pic du Black Friday sera passé, vont réduire leurs ressources. Donc, pour revenir à notre conseil, non, 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 vraiment, le cloud coûte. Le coût ne doit pas être un moteur pour aller sur le cloud. On ne va pas sur le cloud parce que l'on veut faire des économies. On peut en faire, et on peut aussi, dans le cas d'une mauvaise architecture, avoir de fortes déconnements. Et surtout, j'imagine, quand on prépare le lancement de son projet, il ne faut surtout pas être sous-évalué le budget associé au projet. Exactement. Sinon, on court à... On risque d'avoir de mauvaises surpays. À coups de coups. Il faut vraiment arriver à prendre du recul par rapport à cette... Encore une fois, ta phrase d'introduction, par rapport à cette image que l'on a aujourd'hui qui est ancrée dans l'esprit. il y a un réel coût et on ne doit pas sous-estimer cette notion quand on va sur le cloud. Toujours, Olivier. donc, un autre conseil qu'on a illustré avec le côté artiste-peinture. Ce que tu nous dis, c'est que pour rater son projet cloud, il faut surtout ne pas chercher à être créatif. C'est-à-dire ? Alors, il est... C'est peut-être mon préféré, celui-ci. Alors, je suis intrinsèquement technique. J'aime la technique, ma vie, c'est la technique. Et donc, forcément, on sait que normalement, les techniciens ne sont pas les gens les plus créatifs du monde. Et pourtant, et pourtant, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on réclique nos projets pour qu'ils soient métiers-driven, ça veut dire qu'on doit vraiment servir le métier. C'est ça, le vrai... C'est le moteur que l'on doit mettre en avant pour le cloud. Et il n'est pas rare de commencer un projet dans le cloud par des séances de brainstorm où on s'affranchit de toutes limites techniques, on ne se met pas de freins. Et c'est ce qui va, j'ai envie de dire, tirer la solution vers le haut. C'est vraiment ce qui va nous permettre de... La technique viendra plus tard. Nous, peut-être, dans certains cas, nous freiner nos ardeurs. Mais en tout cas, on ne doit pas s'interdire d'être créatif. La beauté du cloud, c'est qu'on a des paradigmes, on a beaucoup de concepts que l'on n'a pas forcément on-premise. J'ai parlé tout à l'heure de la mise à l'échelle, mais il y en a d'autres. On a les régions, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts et beaucoup de services. Et on doit, on doit, on doit, les solutions créatives, c'est celles qui vont tirer le mieux leur épingle. Mais il ne faut surtout pas s'informer dans un schéma. Surtout pas. Surtout pas. D'accord. Les schémas, on les connaît. On a des bonnes pratiques, on a des livres blancs, on a même des frameworks qui sont, Marc en parlera plus tard, mais qui sont proposés par les fournisseurs de cloud. C'est de la technique, c'est des bonnes pratiques que l'on doit respecter, des par-terme d'architecture. On a parlé de landing page, on a des architectures urban spoke, on a tous ces modèles dans lesquelles on doit ou on peut rentrer, mais en première intention, on doit rester créatif. Très bien. Autre conseil, je ne sais pas si tu vois, on a essayé d'illustrer, c'est le contrôle C, contrôle V, avec cette idée que si vous voulez vraiment rater votre projet de cloud, le mieux, c'est de partir du principe qu'il faut copier, coller votre architecture on-prem dans le cloud. Oui. Alors là, pour le coup, sur ce non-conseil, je pense que c'est assez probablement celui qui aurait les plus lourdes conséquences. Je pense qu'on peut dire qu'un copier-coller, c'est la quata rassurée. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, on n'est pas du tout sur les mêmes paradigmes. On va vraiment, si on veut exploiter le cloud, si on veut, justement, que le cloud ne soit pas beaucoup plus cher que le on-premise, on va devoir adapter sa vision. Typiquement, aujourd'hui, on est en train de commencer à parler d'applications cloud natives. ça veut dire qu'on va éviter ces grands blocs monolithiques. On va beaucoup plus s'orienter sur du micro-services qui vont communiquer entre eux avec des APIs, etc. Pour rester très, très flexible, très, très souple. Et si on fait un simple copier-coller du on-premise dans le cloud, encore une fois, c'est la catastrophe assurée. de la même façon, je pense à des choses comme l'infrastructure as code. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être capable, ces fameuses ressources que je vais être capable de provisionner pour mettre à l'échelle, je vais les gérer comme du code. C'est-à-dire que je vais être capable de les versionner, je vais être capable de déployer mon infrastructure avec des pipelines de CICD, chose que je saurais théoriquement faire en même temps. Mais aujourd'hui, ça n'est pour, dans la plupart des cas, ça n'est pas le cas. Et du coup, encore une fois, c'est une très, très, très mauvaise idée de faire un copier-coller. Très bien, Olivier. Alors, on va poursuivre toujours dans nos bons conseils d'amis avec Marc. Par contre, Marc, j'aimerais ce que tu viennes me dire ce qu'il est en cas de cette photo d'un book. Je me suis demandé à la présentation. Vous êtes toujours sur la live Humanis consacré à nos meilleurs conseils pour rater votre projet cloud. Et on est sur le septième. C'est surtout, alors, le conseil que tu nous donnes, c'est allez-y, foncez, tête baissée, ça sera plus rapide. Effectivement, ça va rejoindre un petit peu l'un de mes propos précédents et une partie des propos de l'opier. Ce que l'on voit, c'est, parmi les gens qui vont vers le cloud, c'est aucune réflexion. Je fonce, tête baissée et j'essaye d'atteindre quelque chose. Évidemment, comme vous l'aurez deviné, ça ne marche pas. Donc, effectivement, le côté rapide de foncer, tête baissée pour essayer d'atteindre quoi que ce soit, c'est tentant. Effectivement, on se dit, on y va et puis, on verra bien ce qu'on obtiendra. De toute manière, il y en a plein d'autres qui l'ont fait. On va faire comme eux, on va prendre un modèle, on va essayer de le répliquer, on va y aller, on va faire même chose. Eh bien, ça ne marche pas. Nos retours d'expérience montrent que malheureusement, ce n'est pas la meilleure des solutions possibles de foncer tête baissée sans essayer de réfléchir au préalable à ce qu'on veut faire, à ce qu'on souhaite faire et surtout, tout en amont, essayer de définir ce qu'on en attend. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement un projet clave, il faut qu'il ait un objectif, mais en plus, il faut qu'il ait un objectif quantifié, il faut qu'on ait pu déterminer ce qu'on en attend en termes de revenus, en termes d'images de marque, en termes de, on va dire, de dépenses, d'investissements. Il faut savoir canaliser un petit peu ces ardeurs et puis pas se lancer sans avoir défini quelque chose de carré, de précis, de net, sans avoir défini des objectifs métiers, voire des retours financiers, des retours sur investissement. C'est vraiment l'essentiel. En fait, le projet clave, il est là au service de l'entreprise. Il n'est pas là pour une DSI qui doit se faire plaisir en mettant en place quelque chose de technologique. Il est là pour apporter quelque chose à l'entreprise. S'il n'apporte rien, c'est qu'on a raté et qu'on est tombé dans le panneau de foncer TNBC. D'accord. D'où le book. Voilà, d'où le book. Conseil suivant. Alors, quelqu'un qui travaille à la veuve. Donc, c'est cette idée que le mieux, c'est vrai qu'on est souvent tenté de ne pas se fixer d'objectifs parce qu'au moins, on se dit qu'on ne décevra personne. Alors, c'est tentant, effectivement, de se dire je parle et je vais me faire plaisir, je vais me mettre en place le SoundCloud. Je vais prendre un petit peu tout ce que j'avais comme idée et puis je verrai à la sortie ce que ça me rapporte, ce que ça me donne et quelle utilité je peux en tirer. Encore une fois, ça ne fonctionne pas, vous avez bien compris, je le disais il y a quelques instants. Fixons d'abord des objectifs clairs, précis et puis essayons de les atteindre. normalement, si vous avez un objectif précis, vous aurez des résultats précis. Si vous partez comme ça dans le trou, si vous n'avez pas vraiment d'objectif, si vous ne savez pas ce que vous attendez de la plateforme que vous êtes en train de préparer, une dignité ou celle même que vous avez imaginée mais avec des comptons flous, au final, effectivement, vous serez, un, déçu parce que la plateforme n'a aucune utilité, elle ne servira à personne, personne ne va l'adopter, il n'y aura pas d'utilisateurs métiers qui vont venir rejoindre notre projet cloud et puis, finalement, normalement, il y aura des sanctions parce qu'il y aura une grosse dépense d'énergie, de coût, de temps pour l'entreprise sans pour autant avoir quelque chose en retour. C'est le meilleur moyen d'aller dans le mur et donc, essayer de regarder, d'enlever le bandeau et puis de voir un petit peu où vous allez en ayant défini clairement et précisément les objectifs que vous souhaitez atteindre et derrière ces objectifs de savoir à quoi ils servent. Donc, le but, c'est bien évidemment d'avoir quelque chose de carré, de précis, de bien net, de bien défini et puis de les avoir quantifiés en disant, ben voilà, ce projet, cette partie du projet va amener à telle, on va dire, partie de l'entreprise, donc tel domaine métier, tel silo métier, ça va leur amener des gains de temps, ça va leur amener des gains d'argent, ils vont gagner un peu plus d'argent, ça va leur permettre d'avoir des projets plus courts, ça va leur permettre de délivrer plus rapidement des services aux clients de l'entreprise, ça c'est des exemples d'objectifs quantifiés. Est-ce qu'il y a des guidelines, parce que, ok, j'ai bien compris, il faut que je m'utilise des objectifs, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui en display sur étagère des exemples des caviar et cloud ? Il y a plein de manières d'imaginer ces objectifs, bien sûr, il faut ramener son projet cloud aux objectifs de l'entreprise, c'est tout bêtement ça, la seule et unique règle, c'est je prends les objectifs de l'entreprise et je les transpose dans des moyens technologiques sur le cloud. D'accord, ok, autre conseil, donc là, le bar est ouvert, c'est l'open bar, donc c'est l'idée que le conseil, c'est de dire que, partez du principe que le cloud, c'est cadeau, donc jouez là grand seigneur open bar en interne. Alors, je l'aime assez, celui-ci, effectivement, pareil, on revient sur ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, les fournisseurs de cloud ont beaucoup, beaucoup communiqué sur le pay as you go, c'est-à-dire payé à l'utilisation et donc, on a ce catalogue énorme de services différents et tout un chacun en libre service dans l'entreprise va pouvoir venir faire ces petites expériences, piocher dans le catalogue, se créer une instance de VM, utiliser tel ou tel service. Le souci, c'est que il n'y aura aucune gouvernance. il n'y aura aucune gouvernance. En termes de coût, pour revenir au coût, ça risque, ça risque, c'est même certain d'être immédiatement catastrophique parce que les VM dont je parlais juste avant, personne ne pense à les couper, c'est un exemple qu'on croise au quotidien. Donc, c'est vraiment la gouvernance. On doit avoir une vision globale, il doit y avoir une gouvernance au niveau de l'entreprise avec une vision globale. pourquoi pas ne pas hésiter à truster les services, c'est-à-dire choisir certains services que l'on va valider et on va mettre uniquement ces services à disposition pour éviter tout ce qui est shadow IT, c'est-à-dire tout un chacun va faire un petit peu ce qu'il veut dans son coin comme il veut avec les services qu'il veut. Et là, je rejoins Marc, c'est aussi une façon de commencer petit parce qu'on n'est pas obligé de commencer avec un spectre extraordinairement large. On peut commencer avec 2, 3, 4, 5, 10 services que tout un chacun pourra utiliser sur étagère. Ils auront été trustés, la gouvernance les aura validés et c'est d'après nous la bonne façon de faire. Et là, il y a des entreprises qui se sont faites piéger et qui se retrouvent avec un Marc que j'ai l'impression qui se trouvait avec une note bien salée qui n'était pas du tout anticipé. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite. On parlait tout à l'heure de coût. Il y a des vrais, très gros leviers dans le cloud à la hausse comme à la baisse. On peut, c'est vrai. Encore une fois, je me répète, mais si on est bien architecturé, je n'ai pas beaucoup parlé, je n'ai pas parlé du tout même de la data engineering. Ils ont un rôle très, très, très important à jouer parce qu'une optimisation d'algorithme, une optimisation d'application va pouvoir avoir des bienfaits immédiats en termes de vitesse et en termes de ressources consommées donc par effet domino de coût. Mais l'inverse est très, 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 très vrai. On a des dizaines d'exemples de gens qui se sont fait piéger avec une facture qui arrive à la fin du mois qui est inattendue. Et c'est arrivé qu'on nous demande d'intervenir à posteriori en mode pompier en disant « Attendez, c'est la catastrophe, je ne maîtrise plus rien. » Absolument. C'est juste un driver de… Absolument. Absolument. J'exergère à peine si je dis que c'est très fréquent. Très fréquent. Oui, d'accord. Donc, c'est le piège. C'est un très gros piège. Ok. Alors, comment bien rater son projet cloud ? Le conseil, c'est « Allez-y au feeling, improviser, freestyle. » Oui, freestyle. Alors, ça rejoint un conseil dont Marc a parlé tout à l'heure. Alors, pour moi, c'est vraiment la synthèse un petit peu de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Il faut vraiment planifier. Il faut planifier. Dans l'ordre, pour réussir un projet cloud, il faut s'entourer de personnes avec expérience. Je dis bien avec expérience, qui ont vécu des expériences, positives ou négatives, peu importe, mais en tout cas, qui ont une vraie histoire. Il faut, il faut, oui, c'est vrai, adopter les patterns, adopter les bonnes pratiques, les frameworks, tout ce qui est recommandés en termes d'architecture. Il y a vraiment des patterns qui existent. Je jargonne un peu, mais la langue d'architecture, la capa architecture, etc., la hub and spoke. Ajouter, accepter, ajouter un zest de créativité pour vraiment exploiter au mieux toutes les qualités du cloud et ce pour quoi il est positif. On n'en a pas parlé. Choisir également son appétence au service managé ou non, on n'en a pas parlé, mais on a trois grandes catégories sur le cloud. On a l'infrastructure à un service, on a la plateforme à un service, on a le software à un service. Donc finalement, ça va être est-ce que je manage beaucoup ou est-ce que je prends des services très très managés par mon fournisseur ? Le niveau de responsabilité va évoluer entre le client et le fournisseur de solutions et enfin, voilà, vraiment maintenir un équilibre entre tous ces composants, entre tous ces ingrédients et en cas de changement, si on a le droit de changer d'avis, on a le droit de dire j'étais sur tel service, sur telle technologie, je veux en changer, eh bien, si c'est le cas, prendre le temps de planifier bien à l'avance son changement pour ne pas déséquilibrer la solution. Et c'est à ce prix, c'est à ce prix, si on accepte tous ces points que l'on va obtenir un retour, pour rejoindre ce que Marc disait tout à l'heure, un retour sur investissement, un retour sur investissement, pour l'entreprise qui, avant toute autre chose, est venu chercher un gain, elle n'est pas allé dans le cloud juste pour le plaisir. J'en profite avant de faire les deux derniers conseils avec Marc, juste pour vous rappeler que nous sommes en direct depuis les locaux d'Humanis sur un live consacré au sujet comment bien rater son projet cloud. Donc, si c'est votre objectif, restez, n'hésitez pas à nous poser des questions au travers du fil de commentaires LinkedIn. alors, merci Olivier, donc Marc, alors toi, tu as encore deux derniers conseils histoire d'assurer la cata. Ah, la cata assurée. La cata assurée. Alors là, le code, je ne sais pas si c'est le code civil, mais on voit qu'il y a, ouais, c'est le côté un peu, alors, des fois, tu me dis, on a des gens qui parfois, on a l'impression qu'ils sont quand même au-dessus des lois et on ne peut pas faire n'importe quoi. Le sujet du client est très imbriqué avec la notion de loi, réglementation et un certain nombre d'autres choses. Lorsqu'on est sur son SIS, on a la propriété de ces informations, on a la propriété de ces applications, on fait un petit peu ce qu'on veut, on est un petit peu enfermé dans sa bulle, on ne prend pas trop de risques. Si j'imagine partir dans le cloud, je vais avoir des contraintes. Si je suis dans le domaine bancaire, on va globalement me mettre beaucoup de freins à migrer mes projets sur le cloud. Pourquoi ? Parce que réglementairement, il va falloir que je mette mes informations sur des services cloud principalement hébergés en France. Par extension, dans d'autres domaines, on va dire sensibles, avec des informations un petit peu particulières, on va m'imposer de rester à minima en Europe. Le problème se pose, c'est que les fournisseurs cloud, ils sont à l'échelle du monde, ils sont hébergés un petit peu partout, et il faut donc que je m'assure de respecter la réglementation en n'allant pas mettre des données et des informations sensibles, n'importe où, dans n'importe quelle région du monde, sur lesquelles je n'aurai pas la capacité de verrouiller mes informations, et sur lesquelles je ne pourrai pas interdire à des gouvernements notamment, et là je fais référence à des actes du gouvernement américain, principalement, puisque les fournisseurs cloud sont majoritairement issus des États-Unis, le cloud act, ou le patriot act au sens large, permet à des services de renseignement américain sur intervention de la loi d'accéder aux informations disponibles dans tous les hébergements cloud à l'échelle du monde à partir du moment où ils appartiennent à une société de droit américain. Donc ça peut poser des problèmes juridiques, ça peut poser des contraintes. À partir de là, ensuite, on a d'autres problèmes de loi qui peuvent se poser. C'est le problème de combien de temps je vais garder mes informations. Quand on est chez soi, on organise ses sauvegardes, on a une durée légale de rétention qui est imposée par nos lois. On vous dit, comme vous, par exemple, vos flottes d'impôts, vos fiches de paie, vous devez les garder un certain temps. Eh bien, dans le cloud, il faut s'assurer de maintenir cette conservation des informations pendant la durée légale qui sont fournies dans tous les domaines d'activité et notamment pour les entreprises. Eh bien, vous devez garder vos comptabilités pour un certain temps, vous devez garder toutes les factures de vos clients pendant un certain temps. Eh bien, il faut s'assurer que le cloud est en mesure de le faire. Donc, vous n'êtes pas au-dessus des droits. Ce n'est pas parce qu'on passe dans quelque chose un peu, on va dire, fumeux, le cloud, en l'occurrence, dans le QH, que l'on doit s'affranchir des contraintes et des droits. Mais je me disais, quand on est typique, on n'a pas forcément le background, la connaissance de ces lois. C'est pour ça qu'on se fait assister par des gens qui vont vous rappeler les règles et les contraintes. J'ai l'air télique. Eh bien oui. Et puis, pour rappeler une règle encore plus importante, celle qui nous concerne tous dans le domaine de la data à l'heure actuelle, c'est la fameuse loi, le règlement général de la protection des données qui vous impose deux choses. D'abord, bien sûr, de ne pas divulguer les informations sensibles, confidentielles et un certain nombre de choses. Et puis, deuxièmement, d'avoir un cahier des traitements qui signale l'usage que vous faites des données confidentielles que vous manipulez et puis leur légitimité. Quand vous êtes dans le cloud, vous devez vous assurer d'une part, bien sûr, que les traitements sont effectués à bon escient et vous allez les déclarer, mais en plus, qu'ils sont effectués sur des hébergements autorisés à le faire. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire tourner des traitements qui manipuleraient des données sensibles françaises sur des hébergements étrangers sans avoir la capacité de démontrer que le traitement qui est fait par un service cloud hébergé un petit peu n'importe où, sans pouvoir le décrire et justifier la légitimité qui est le point essentiel. C'est l'une des règles du RGPD. Vous ne pourriez pas définir, oui, alors il y a un traitement qui est fait sur mes données commerciales. Il est fait là-bas dans cloud, je ne sais pas bien, mais voilà, je vous le signale. La CNIL pourrait lever la main en disant, monsieur, c'est quoi secrètement que vous faites effectuer là-bas, le bout du monde sur vos données sensibles. Eh bien non, il faut respecter les règles, vous n'êtes pas au-dessus des lois et il faut bien… Donc, quand on pense cloud, on pense mondial, il faut faire attention à ce qu'on fait et où on met ses services et ses dons. C'est sûr que si vous ne respectez pas la loi, ça peut vous coûter très très cher. Très très cher. RGPD, en cas de manque-moins avérés, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial, c'est des grosses amendes et des peines de prison pour les représentants civils de l'entreprise. C'est un beau projet bien raté. C'est un beau projet bien raté, donc il faut faire très très attention. Et alors, dernier conseil, c'est le fait que ne pinaillez pas sur les dépenses. Ça, c'est bon pour les ESL. C'est bon pour les ESL. On va un peu se tirer une balle dans le pied avec cette histoire-là. Forcément, on serait tenté de se dire oui, effectivement, je vais acheter, je vais dépenser sans compter et j'obtiendrai quelque chose de merveilleux à la sortie. Olivier vous l'a dit, on est intervenu plusieurs fois sur cette notion de dépenses non maîtrisées. Il y a plein de choses à faire dans ce qu'on a des projets cloud. Un nouveau pan d'activité sur les projets cloud, alors pas que sur les projets cloud, mais sur le cloud, c'est indispensable, c'est de mettre en place une méthodologie FinOps qui est en fait une analyse financière. Alors, bien sûr, de sa migration vers le cloud, on va essayer d'anticiper les cours de ce qui va être occasionné par cette migration dans le cloud, mais surtout, on va essayer d'estimer les dépenses récurrentes qu'il va y avoir sur les services d'activation. Comme disait Olivier, c'est très facile pour un métier, lorsqu'on a une plateforme cloud, de cliquer sur un bouton ou de s'instancier un projet. Alors, Aure, ils ne voient même pas les éléments de facturation. Ils ne savent pas qu'en cliquant sur le bouton, ils vont dépenser 4 000 euros par mois à la fin de l'année. Ça fait un petit budget. Si chaque métier fait ça, vous imaginez que ça va extorser. Donc, ce n'est pas évident. Donc, pour éviter ça, Olivier parlait de gouvernance, c'est évident qu'il faut une gouvernance financière, autrement appelée FinOps, qui va essayer de suivre les coûts de dépenses mensuelles, qui va essayer de les anticiper, qui va essayer de mettre des garde-fous, qui va mettre des contraintes. Ça veut dire que tous les métiers ou tous les intervenants d'une plateforme cloud ne pourront pas cliquer sur le bouton ou alors, lorsqu'ils cliquent sur le bouton pour instancier quelque chose, pour mettre en place un service, ils seront plafonnés dans les ressources utilisées, pour essayer de vous contraindre un petit peu et d'avoir un budget anticipable. Ça veut dire qu'on va essayer de préparer quelque chose et puis, alors, le cloud, au niveau financier, ce n'est pas quelque chose de sûr. En fait, vous savez ce que vous avez dépensé au moment où vous recevez la facture. On peut estimer un budget, on n'a jamais la certitude de savoir combien on va payer à la fin de l'année. Donc, l'idée, c'est que oui, on peut essayer de laisser un petit peu, comme disait Olivier tout à l'heure, open bar, le cloud. Il vaut mieux quand même fixer certaines limites et puis mettre des contraintes aux usagers de cette plateforme cloud pour essayer de fixer un petit peu les règles, établir un petit peu les règles du jeu et plafonner un peu les dépenses. Bien sûr, sinon, vous allez avoir du cloud qui coûte plus cher que votre équivalent chez vous, votre brem. et l'inconvénient, c'est que vous aurez raté l'un des objectifs du cloud ou l'une des promesses du cloud qui était de faire des économies financières. En t'écoutant, je me disais, parce que là, l'objectif du live, c'est bien entendu, c'est pas de faire le procès du cloud. Pas du tout. Le cloud, c'est fantastique. En revanche, il y a beaucoup de projets cloud qui se plantent. Alors, il y a beaucoup de projets cloud, on ne va pas dire qu'ils se plantent totalement, qu'ils enlèvent totalement. j'ai des retours d'expérience sur un projet où je veux tout migrer et puis au bout de trois ans, finalement, je n'ai pas migré 50% et ça n'a rien donné. C'est un exemple. Je ne citerai pas le nombre d'entreprises. J'ai des souvenirs comme ça qui m'en viennent. Il y a beaucoup de projets qui n'atteignent pas les objectifs qui avaient été fixés au départ. Il y a beaucoup de projets qui n'atteignent pas les objectifs parce qu'il n'y en avait pas. Il y a beaucoup de projets qui dérivent en phase de réalisation parce qu'on était partis et on n'avait pas été assez créatifs. On était partis avec une toute petite idée et puis on s'est laissé embarquer par la facilité. Au final, on va dire que les projets cloud qui sont 100% réussis, il y en a très peu. D'accord. Il faut le savoir. Mais pour autant, il faut y aller. Alors pour autant, il faut y aller parce que en respectant les règles, on obtient quelque chose et on atteint les promesses du cloud. Justement, les règles, on va les voir ensemble. C'est une bonne transition. Donc, comment réussir sur le projet cloud ? Eh bien, voilà, vous avez un petit exemple de cheminement où on vous dit, on vous rappelle définir une stratégie initiale pour aller sur le cloud. On comprend les motivations et ce qu'on en attend. Évaluer les résultats, notamment opérationnels, donc majoritairement financiers et définir une justification métier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'il faut qu'il y ait une raison d'y aller. Je vais reprendre mes propos d'il y a quelques minutes. Si la migration vers le cloud n'importe rien à l'entreprise et que c'est un projet purement technologique pour se faire plaisir, il n'y allait pas. Clairement, il ne faut pas y aller. La deuxième chose et Olivier en a parlé, il faut planifier son projet, il faut le lotir, il faut le couper en morceaux, il faut le saucissonner en petits morceaux. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a affaire à une problématique qui est gigantesque, si j'y fonce tête baissée, je n'atteindrai jamais un résultat. Si je coupe mon projet gigantesque en plein de petits morceaux que je maîtrise et que je les fais sur une planification, sur la base d'une planification régulière, j'atteindrai mon résultat. Il faut faire l'inventaire de ce qu'on a, il faut élaborer un plan de migration, se dire je vais migrer ce bout-là, ce bout-là, ce bout-là. Il faut préparer mes compétences et l'accompagnement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme on l'avait dit précédemment, il faut s'entourer de personnel qualifié ou l'avoir en interne et éventuellement se faire accompagner puisqu'on vous l'a dit aussi, tout seul, on ne dispose pas forcément de la totalité des compétences nécessaires en interne. On va faire préparer son projet. Donc, on a préparé sa cible, on va commencer à préparer l'environnement cible, on va définir ce que l'on veut comme niveau d'environnement et on va lotir son projet, on va faire les petits morceaux de projet qui vont nous permettre d'atteindre la cible. Ensuite, il faut adopter le plan de ce projet plan, on va réaliser la migration et puis ensuite, on va innover et moderniser tout ce qu'on peut moderniser une fois que l'on est dans ce chemin de migration ou bien une fois qu'on est arrivé sur ce projet-là. Enfin, on a insisté avec Olivier sur le fait d'évaluer et d'améliorer la gouvernance. Vous avez bien compris qu'il faut une gouvernance assez importante, il faut établir des règles. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de canaliser un petit peu les ardeurs de tout le monde, que tout le monde n'ait pas la capacité de cliquer sur le bouton pour instancier tout et n'importe quoi pour ouvrir des services à pouvoir. Il faut essayer de rationaliser un peu tout ça. Il faut identifier les risques d'exploitation et définir les tolérances, donc tout ce qui est tolérance au panne d'une part, d'autre part, tout ce qui peut se produire sur le cloud. Alors, effectivement, je peux rencontrer sur le cloud des problématiques de perte d'accès de choses comme ça et là, on va en faire des problématiques. Par exemple, lorsque vous adoptez un fournisseur cloud ou plusieurs, vous pouvez vous poser la question de dire si j'adopte, si je mets tout mon système d'information chez un fournisseur cloud, je suis pied et poing lié avec ce fournisseur. Si je perds l'accès à ce fournisseur, est-ce que j'ai des moyens de repli ? Est-ce que je peux passer chez un autre ? Et ainsi de suite. C'est des choses à anticiper. Et enfin, le plus important de tout, c'est bien, il faut surveiller, gérer, mettre en place une résilience et monitorer les coûts. La fameuse partie FinOps dont je parlais tout à l'heure, c'est indispensable à mettre en oeuvre sur les projets cloud. Donc, plein de choses à faire et le mieux, c'est de se faire accompagner. Alors, le mieux, c'est de se faire accompagner, mais en amont, si vous voulez imaginer un petit peu le cheminement et la mise en oeuvre de cette démarche, les fournisseurs cloud principaux ont mis en place ce que l'on appelle les cloud adoption framework qui sont en fait, comme l'a dit, alors je vais reprendre les termes de l'inéritateur, des modèles, des patterns où on vous dit, ben voilà, vous avez un projet cloud sur notre cloud à nous, voilà comment vous devriez vous y prendre et quelles seraient les étapes à suivre pour ne pas rater votre projet. Donc, le bon conseil, c'est de vous acculturer, de vous mettre un petit peu en tête avec ces cartes, ces fameux cloud d'adoption framework proposés par les différents professeurs, vous les lisez, vous les regardez, vous les réétudiez et puis vous aurez dans votre tête, vous aurez le cheminement nécessaire pour mettre en place cette migration vers le plan. Très bien. Merci Marc. Alors, je regardais là, il est 11h47, ça nous laisse une dizaine de minutes pour des questions-réponses, alors j'ai des questions. Oui. Alors, vous répondez à un point que vous le sentez tous les deux, principal, ce n'est pas en même temps. Alors, ma première question, c'est, ok, je dois me lancer, j'ai un projet cloud, j'ai bien compris qu'il faut que j'anticipe, mais combien de temps avant il faut que je me lance pour réussir ce projet ? Eh bien, en fait, combien de temps, ça reste simple, ça va être à durer de vous, on va dire, de vous mettre en tête le petit cheminement dont on vous a parlé à l'instant, il va falloir réfléchir et anticiper les six points dont on vous a parlé et grosso modo, une bonne étude préalable peut varier entre un mois et trois mois. D'accord. Même, quelle que soit la taille du projet, puisque là, on ne parle pas de technique, on ne parle pas de bridge, mais disons que la réflexion nécessaire avant de se lancer, mon conseil serait d'entre un et trois mois. Voilà. Avant même de commencer, donc vous rappelez… Est-ce qu'il peut paraître beaucoup quand on est passé ? Alors, oui, mais qu'est-ce que vous préférez ? Vous lancez tête baissée et puis cramer plusieurs millions d'euros ou alors réfléchir entre un et trois mois et finalement avoir un projet qui va se dérouler sereinement qui sera probablement beaucoup plus court que si vous étiez parti un petit peu n'importe comment. D'accord. Un market bonheur aujourd'hui, il m'aurait posé la question, j'aurais dit entre trois et six. D'accord. Non, mais il y a un dur minimum. Pourfois. Ah, mais ce n'est pas plug and play. Ah, disons qu'il faut réfléchir. D'accord. Il faut anticiper toutes les questions dont on vient de parler. Autre question, à quel moment dois-je impliquer les équipes techniques de mon entreprise ? Alors, les équipes techniques, elles n'interviennent pas au début. Elles n'interviennent pas au début parce qu'au début, vous avez compris, les éléments stratégiques, c'est plutôt, on va dire, les services transverses de l'entreprise qui vont commencer à réfléchir. Ensuite, il va y avoir les services métiers. On va les impliquer pour leur... on va les auborder, on va les ramener dans le projet pour leur demander vers la table d'un de quoi, qu'est-ce que tu veux faire ? Si on propose une nouvelle plateforme, qu'elles sont les services que tu veux ? Et puis, au moment où on va commencer à parler de la sélection des composants, de la sélection des éléments techniques, des régions dans lesquelles on va intervenir, là, on va intégrer les équipes techniques. Mais elles n'interviennent pas au début. Ça paraît paradoxal pour un projet informatique que les équipes informatiques ne soient pas impliquées dans le projet tout en amont. D'accord. Mais alors, au final, un projet cloud, c'est un projet métier ou un projet technique ? Métier. C'est un métier, un métier. On est de plus en plus... On observe ce... Alors, je ne le dis pas péjorativement quand je dis ce mouvement, cette prise de conscience. En réalité, c'est une prise de conscience. le projet doit être avant tout métier-driven. C'est vrai qu'on a beaucoup de buzzwords dans cet univers du cloud, de la data, etc. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup... Alors, on parlait d'entreprise data-driven. Aujourd'hui, on parle vraiment de projet métier-driven. C'est le métier que l'on doit servir. La solution doit servir le métier. Et ça me fait mal de dire ça parce qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je suis très technique, je suis un technicien, j'ai été data-ingénieur, je suis un développeur, mais aujourd'hui, les projets doivent servir. C'est un fait. D'accord. C'est quoi une application cloud native ? On parlait de buzzwords il y a 30 secondes. Pareil, c'est un mot que l'on voit émerger beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ? Ce n'est pas une application qui est nativement cloud. La traduction littérale ne reflète pas ce que cela veut dire. En fait, c'est simplement qu'aujourd'hui, on va imaginer nos solutions cloud de la même façon que l'on imaginait des applications. C'est-à-dire qu'on va vraiment privilégier le microservice. à l'échelle du projet, Marc le disait tout à l'heure, on va saucissonner notre application en plein, je ne sais pas si c'est plein, mais en tout cas en plusieurs microservices qui vont chacun avoir une tâche très spécifique, très identifiée, et une tâche et une seule. Et on va faire communiquer ces différents microservices les uns avec les autres, la plupart du temps via des API. et ce qui va permettre d'avoir quelque chose de très, très souple, de très, très flexible qu'on va être capable de créer et de maintenir avec un autre phénomène, le DevOps, la CICD, donc un continuous integration, donc de l'intégration continue et du continuous delivery. On va être capable de faire évoluer les microservices à des rythmes différents, des life cycles, à des cycles de vie différents et on va avoir encore une fois quelque chose de très malléable. Ça existe déjà, ce n'est pas nouveau. C'est une reprise de concepts qui existait déjà et on a mis derrière ces bonnes pratiques le terme climatique. Très bien. C'est une question sur la méthodologie. Pour la mettre en œuvre, j'ai besoin de combien de personnes et qui dois-je solliciter ? Ah, c'est une très bonne question. Alors, il faut solliciter, en fait, le top management doit être impliqué dans une entreprise. Ils font un sponsor projet important, le plus haut placé, puisque c'est un projet d'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait un soutien par un sponsor projet le plus haut placé dans l'entreprise. Donc, le top management, c'est très bien. il faut intégrer les services financiers, parce qu'un projet client, c'est avant tout un ROI. Donc, le DAF, il va être intégré à ce projet. Il ne participera peut-être pas à toutes les réunions, mais il sera là. Il faut intégrer les métiers, en amont. Ils doivent être là. Il faut intégrer les gens en charge des compétences du personnel interne, parce qu'il va nous falloir des compétences pour réaliser ce projet de migration. Il faut intégrer les achats. Pour intégrer les services techniques, bien sûr, à un moment, on a renoncé les services techniques, et puis, une grande partie, on va dire, de la communication, puisque on a une partie acculturation de l'entreprise à ce projet cloud, il va falloir vendre ce projet aux utilisateurs métiers pour qu'ils viennent sur la plateforme pour utiliser les services qu'on leur met à disposition. Donc, vous voyez que c'est assez transverse, ça met en œuvre quasiment tous les dispositifs différents métiers de l'entreprise ou tous les différents services de l'entreprise. Il faut intégrer une ESL ou un intégrateur ? Alors, effectivement, nous, en tant qu'ESL, nous ne serons qu'un moyen de guider un petit peu nos clients et nos partenaires dans la mise en œuvre, mais, bien sûr, il y aura majoritairement quasiment tous les métiers de l'entreprise puisque tout le monde sera impacté un jour ou l'autre. Et à l'intérieur des différents métiers d'entreprise, quasiment tout le monde interviendra sur ce projet. Peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas Humanis dans le cloud, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? On est les meilleurs. De nombreuses références ? Alors oui, on a de nombreuses références. On a effectivement beaucoup de collaborateurs dédiés aux activités cloud, dédiés au développement d'applicatifs sur le cloud. On a des services qui s'occupent plutôt, donc on a certains de nos collègues qui sont spécialisés dans l'analyse des coûts, tous les aspects FinOps dont je parlais tout à l'heure. On a des gens qui sont très techniques, donc qui n'ont pas d'instancier, de cliquer sur les bons boutons à l'intérieur des interfaces des fournisseurs cloud pour mettre en œuvre cette infrastructure. On a des architectes qui vont permettre de structurer cette solution. On a des chefs de projet, des directeurs de projet capables de lotir et de saucissonner un petit peu le projet en différents éléments. En fait, on a toute la structure nécessaire pour assister nos clients et nos partenaires dans la réalisation de ces projets. Et dernière question, est-ce qu'on recrute alors actuellement ? Parce qu'on est sur LinkedIn, donc il y a potentiellement peut-être des profils très intéressants pour nous. Olivier et moi, vous avez de la chance parce que tous les deux, on participe, on a une grosse activité de recrutement et on passe, on va dire, beaucoup de temps à effectuer des entretiens professionnels dans ces étapes de recrutement. On participe après nos conseillers en ressources humaines qui ont les premiers entretiens avec les candidats. Nous, on les recevons, soit Olivier, soit moi-même. Dans l'entretien, bien sûr, pour l'instant, on y fait plutôt à distance, mais il n'est pas exclu que ce soit fait en présentiel. On passe beaucoup de temps au recrutement et on cherche, comme dans un live précédent que nous avions fait ensemble, Cyril, de nombreux profils très différents depuis des experts cloud, des consultants, plus ou moins experts, plus ou moins juniors, plus ou moins confirmés, jusqu'à des architectes data spécialisés cloud, ou bien des architectes cloud, ou bien des chefs de projet cloud, ou bien des directeurs de projet cloud, ou bien des consultants sécurité cloud, ce qui est un aspect qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais il y a aussi ça, des consultants aussi sur la conformité, le GDPR, adapté au cloud, bien sûr, seulement, des mises en place de différentes, et puis des experts solutions sur les différents composants qu'on peut trouver chez nos partenaires éditeurs cloud. Et je vous invite à ce titre à regarder sur la page du YouTube Humanis, et on avait fait un live concerné au métier du cloud, donc voilà, c'est avec Marc qu'on avait fait ça, et si vous êtes intéressé, si vous souhaitez en savoir plus sur Humanis, ça peut être intéressant d'aller aussi regarder ce live. Marc, je vois, il est 11h58, donc je tenais à vous remercier pour votre participation au live, j'ai fait beaucoup de plaisir à être avec vous, je profite aussi pour remercier tous nos internautes, j'espère que ce live nous aura apporté des réponses à cette question qui est comment rater son projet cloud, donc je vous souhaite de beaux échanges, bien sûr, et sinon plus sérieusement, je vous invite à le 7 décembre, on fait un prochain live consacré à notre centre de service de Tours, on a un très très grand centre de service à Tours, et là, on va vous faire visiter comme si vous y étiez, donc j'irai à la rencontre de nos collaborateurs pour qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils apprécient dans leur travail, ce qu'ils font, voilà, qu'ils nous fassent découvrir de l'intérieur l'entreprise. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne continuation de beaux projets cloud, bien réussis, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça, et encore merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.